Et donc, on accueille maintenant Samara, s'il vous plaît. Comme titre de scène, non, Maître Corbeau n'a pas une tête de linotte, Monsieur de la Fontaine. Bonjour. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui teint à peu près ce langage. Et bonjour, Monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Vous connaissez sûrement la suite de cette fable de la Fontaine et vous savez ce qui est arrivé au Corbeau après ça. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment cet oiseau avait réussi à se procurer du fromage ? Après tout, il a bien fallu qu'il aille le chercher quelque part. Et on peut imaginer que le fromage se trouvant sous une cloche en verre, l'oiseau serait alors chercher une pierre pour la jeter sur la cloche et la briser afin de se saisir de la nourriture tant convoitée. Mais que dis-je ? Les oiseaux sont incapables d'utiliser des outils. Ils ne sont pas assez intelligents. Ce sont des cervelles de moineaux, des têtes de linode, des triple buses. Ils sont bêtes comme des oies. Et pourtant, le corbeau est capable d'utiliser et même de fabriquer des outils. Et le but de ma thèse est de chercher si cette capacité est présente chez des espèces dont on ne sait pratiquement rien sur le comportement, comme le pélican blanc. Donc pour tester l'utilisation d'outils, je fabrique une boîte au milieu de laquelle je suspends de la nourriture. Et bien qu'on ait montré que les pélicans étaient capables d'apprendre à jeter des outils dans la boîte, ils ne le font pas spontanément. Mais alors, est-ce que cela veut dire qu'ils ne sont pas intelligents ? Eh bien non. Car le bec du pélican, qui est une sorte de filet de pêche, est déjà parfaitement adapté pour pêcher, en étant même capable de détecter la présence de poissons la nuit. Donc le pélican n'a pas besoin d'utiliser des outils. Son bec, c'est son outil. Par contre, on a montré qu'il était capable d'imiter ses congénères. Et ça, pour le coup, c'est intéressant, puisqu'il est l'une des rares espèces sociales à pratiquer la chasse en groupe. Mais au fond, à quoi cela nous sert vraiment d'étudier les oiseaux ? On est quand même très différents. Notre cerveau ressemble à des lasagnes, avec une superposition de couches corticales, alors que celui des oiseaux ressemble à une pizza, où les morceaux de chorizo sont des ganglions de cellules nerveuses. Eh bien, avec des cerveaux si différents, on a pu développer, au cours de l'évolution, des capacités similaires. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, la convergence évolutive. Car les oiseaux nous ressemblent sur bien des points. La corneille peut manipuler ses congénères. Le pigeon peut distinguer un monnaie d'un Picasso. Et le jet peut se projeter dans l'avenir. C'est pourquoi la fontaine aurait sûrement dû choisir un autre animal plutôt que le corbeau dans sa fable. Car la recherche ne semble non plus persuadée, mais convaincre qu'avoir une cervelle d'oiseau n'est plus un défaut. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada